... pour 4 minutes, qui sera suivie par Mme Charlotte Boudard-Pierron, pour 4 minutes également, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, chers et chers collègues, la récente sécheresse qui a, et ce n'est pas un propos anxiogène, touché les Pyrénées-Orientales, privant les communes entières d'accès à l'eau courante, nous a collectivement rappelé que la ressource en eau n'est pas une richesse inépuisable. Preuve en est, ces dernières années ont été marquées par la multiplication des arrêtés de restriction d'eau pris de plus en plus tôt dans l'année pour des périodes de plus en plus longues, y compris dans des départements qui habituellement étaient préservés de ces problématiques. La rareté de l'eau est une réalité à laquelle nous nous serons de plus en plus confrontés. Cette réalité, indiscutablement causée par le changement climatique, a des impacts considérables tant sur notre environnement que sur les activités humaines. C'est particulièrement le cas en Occitanie. Il est donc de notre responsabilité de nous mobiliser pour permettre une gestion efficace de la ressource en eau, une gestion solidaire et respectueuse de la nature. C'est pour répondre à ces défis que la région Occitanie met en place le print régional eau, qui reposera sur trois axes répondant en cela à trois objectifs définis à l'issue d'un travail de co-construction avec l'ensemble des acteurs régionaux de l'eau. Premièrement, mobiliser face aux menances qui pèsent sur nos ressources. Puis, entraîner les usagers vers une utilisation sobre de l'eau. Et enfin, renforcer la préservation des ressources disponibles. Au total, ce sont plus de 160 millions d'euros qui seront dédiés à ce plan d'envergure, qui a notamment pour ambition de faire de la région Occitanie la première région française à réutiliser l'eau. Premier axe de ce plan visera à sensibiliser l'ensemble des citoyens aux enjeux qui pèsent sur la question de l'eau, particulier ou professionnel. Nul ne doit ignorer l'importance de composer durablement avec la ressource en eau. La région s'engage avec ce plan à mettre en place des actions participatives et pédagogiques permettant à chacun et à chacune de mieux appréhender les enjeux de la gestion de la ressource. La région Occitanie prévoit également, dans ce premier axe, de renforcer l'exemplarité de ces infrastructures en matière de consommation d'eau, que ce soit par des changements de pratiques ou par l'installation de nouveaux équipements plus vertueux. Le deuxième axe du plan régional eau permettra de généraliser sur le territoire une utilisation sobre de l'eau. La sobriété est un impératif que nous portons depuis longtemps dans nos politiques à travers notre pacte vert. Avec ce plan régional, la région Occitanie renforce son accompagnement des citoyens, des entreprises et des collectivités en matière de gestion d'eau. Par cet axe, nous souhaitons exploiter les innovations existantes et à venir pour économiser la ressource, autant que possible, lors de sa consommation d'une part et pour améliorer sa réutilisation d'autre part. C'est par exemple l'objet du dispositif FITO porté avec la REC qui vise à accompagner les industries les plus consommatrices dans la mise en place de projets d'économie sur leur site. Enfin, le 3e axe consistera à sécuriser les besoins en eau pour assurer un meilleur partage de la ressource tout en préservant les milieux aquatiques. Parmi les actions déployées dans cet axe, la région Occitanie mettra un point d'honneur, comme elle l'a fait dans son pacte vert, à s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature. C'est pourquoi nous accompagnons encore davantage la renaturation des cours d'eau, la restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues, la plantation de haies, le maintien des prairies ou encore le recours des techniques de génie végétale. C'est aussi ainsi que nous soutenons d'ores et déjà les expériences menées de recharge de nappes phréatiques. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, à travers ce plan régional eau, la région Occitanie se positionne comme un acteur de premier plan pour accompagner citoyens, entreprises et collectivités dans une gestion durable et solidaire de la ressource en eau. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.